Musique Musique J'adore les Peugeot et les anciennes, c'est tellement classe ! C'est tellement classe ! Alors avec ces lignes, en fait ils se sont inspirés En fait elle a une histoire, c'est un peu comme la 4 chevaux C'est-à-dire pendant l'occupation Les ingénieurs chez Peugeot et chez Renault notamment Ils savaient qu'il y aurait une voiture en essence après la guerre Mais les Allemands étaient là, l'occupation Donc il n'y avait que la 202 Et donc les ingénieurs Peugeot à la barbe des Allemands Se créaient, travaillaient sur une maquette en bois et en plâtre Et ils se sont inspirés de la Lincoln Zephyr Des Américains Et ça il y a un air d'Américains là-dedans Ah oui, et les Américains savaient Donc la Lincoln Zephyr on la voit, elle fait 2 mètres de plus Elle est plus là, il y a un gros V8 Mais ils ont travaillé sur cette ligne-là Et les Galbes ils ressemblent en fait Ah oui, et donc j'ai retrouvé des archives Peugeot On voit une Lincoln et la 203 après On dirait un jouet à côté quoi Mais c'est la même ligne Et un coupé fast-back à l'arrière, l'arrière fuyant comme il l'appelait Et c'est le modèle réduit de la Lincoln Zephyr Et donc en 1948 au premier salon ils l'ont présenté quoi Elle est superbe celle-là Vous êtes passionné à la base de ce modèle-là ? Ah j'ai toujours adoré ces voitures-là Et mon père avait des 403 Mais même quand j'étais gamin, quand on allait voir son copain Parce que ça moi je l'ai vu Minou cette voiture-là C'était la voiture de son épouse au monsieur Celle-là je l'adorais Et à chaque fois, je pense que c'est pour ça J'en regardais la 203, j'en regardais l'arrière J'aimais bien ses formes bombées Ah bah... Et ça m'a pas lâché C'est vrai que le Galbes il est... Alors moi j'ai refait une peinture il y a 2-3 ans Ah ouais c'est ça vous avez refait la peinture Ah oui j'ai triché Non non mais vous avez triché mais elle est magnifique L'intérieur ils ont refait l'intérieur il y a 30 ans Il l'avait refait ? Oui il a refait toute la scèlerie parce que ça lui plaisait pas la dame Donc il y a 30 ans ils ont refait à l'identique comme elle était sa scèlerie Par contre le ciel de toit est d'origine Il est assez touchant Ah ouais Il a ses petites taches d'humidité etc... Ouais ouais mais ça... Le défaut c'est que normalement il s'allume là-haut J'ai un petit contacteur Ah il est là en haut Il est là c'est celui-là Voilà Qui doit s'allumer et en fait il n'y a plus de jus Il n'y a plus de jus Pour le rétablir il faudrait défaire le ciel de toit Et je ne veux pas y toucher Non c'est pas... Non non je ne veux pas y toucher Mais alors attendez vous m'avez dit elle est de quelle année celle-là ? Alors octobre 58 Octobre 58 Elle a été refaite il y a 30 ans au niveau de la scèlerie C'est ça Donc c'était dans les années 80 Sûrement Oui Après ce que m'a dit la dame c'était ça Et vous vous avez refait la peinture parce qu'elle était un peu... Il y avait quelques petites imperfections Elle avait un petit accroi à l'arrière sur l'aile c'était pas méchant Puisqu'il commence à avoir un petit peu de rouille en dessous Ouais il faut les traiter Et voilà et alors moi en mécanique moi j'y connais rien D'une fois par an je le fais faire chez monsieur Castina sur la National 10 Je le fais traiter tout le dessous à l'époque si Dans les corps creux du châssis ils ont injecté de la cire chaude Donc si mon fils en veut plus il la mettra à la casse mais celle-là... Elle va durer Vous allez voir le compartiment moteur Ah ouais Moi j'adore Et la couleur d'origine c'était noire ? Elle était noire celle-là Il y en avait beaucoup de noirs Ça lui va super bien Ah bah ça fait classe en plus Ah ouais Et voilà ces moules Ouf ! Alors là on sent que c'est un bon mécanicien qui traite là Ah oui oui C'est nickel hein C'est propre Non non puis on me dit là aujourd'hui on va à Marseille Bah je descends à Marseille quoi Et d'une fiabilité combien de kilomètres d'origine ? Euh... Alors il y a 37 000 mais c'est 137 000 Ouais 137 000 Mais c'est peu parce qu'à monter à 7-800 000 kilomètres Et alors qu'est-ce que c'est ce bocal bleu là ? Et ça c'est le lave-glace C'est le lave-glace qui est là ? Oui Et à l'époque c'était comme ça ? Ah oui Avec une pipette à l'intérieur Avec une pipette et ça projette sur le... C'est ça Et là c'est le... C'est que quand j'en ai hérité Le lave-glace était fendu Et un jour j'ai voulu remettre de la glace dedans Ça fuyait Sur Ebay Je cherchais Et d'un seul coup à Marseille Quelqu'un me dit Bah j'ai un bocal je le vends 10 euros Super Combien de frais de port ? Bah la même chose 20 euros Je dis c'est bon Ici on a l'huile là ? Ça c'est le... Non ça c'est l'huile du... Circuit de frein Ah oui c'est pour le frein D'accord Et puis euh... Ça c'est la dynamo Ouais Par contre elle est gourmande Sur les pubs de l'époque Ils mettaient économique 8-9 litres C'est à 80-90 Dès qu'on dépasse 90-100 Elle monte à 12-13 litres C'est là son défaut ? C'est un des défauts C'est la consommation Est-ce qu'elle a des défauts ? Alors pour l'époque Pour l'époque c'était économique Euh... Aujourd'hui non elle a pas de défaut Elle a... Elle rend heureux cette voiture Quand je monte dedans j'ai la bannette C'est génial de dire ça C'est la vérité C'est super Porte suicide Porte suicide c'est ça Alors d'après les anciens de ce Peugeot Il y a deux explications C'est que quand il y a vite du vent Bon ça pouvait partir Et la deuxième C'est que si une dame était au volant En jupe et qu'elle sortait Si d'autres conducteurs la voyaient descendre Ça pouvait causer des accidents Je sais pas laquelle des deux est la vraie explication Et après elle tient là si... Non alors le bloc-porte du conducteur Le bloc-porte est cassé ? Là oui il fonctionne plus Il fonctionne sur les autres Mais celui-là non mais bon Hop Voilà Oh c'est toujours moelleux Elle est confortable Et ce volant là C'est ça Et là il y en a un accessoire robri d'époque ça C'est un levier de vitesse robri Qui faisait des accessoires chromés J'ai un code carpe aussi au pot d'échappement Et alors comment ça marche les vitesses ? Voilà Alors la première est comme ça Tout en haut ? Non la première est là La deuxième est en haut La troisième là Et la quatrième qui est une surmultipliée Et comme ça C'est savant là Il faut faire attention Et la marche arrière Faut la pousser comme ça Et la descendre Mais c'est pas une vraie quatrième C'est une surmultipliée Il faut être initié pour conduire une 200 Oh non ça va Il y a une boîte à gants là C'est quoi ça ? Voilà il peut s'ouvrir Vous allez voir le petit bouton Voilà On tire Une petite boîte à gants Et il y en a une autre à côté C'est génial Et ce qu'il y a aussi C'est que Parce qu'à l'époque L'essuie glace Qui fonctionne comme il peut Mais le moteur est pas très costaud Ouais Pour accélérer Non c'est que des fois le moteur Il se mettait en panne Ou parce que ça m'est arrivé une fois Ah il faut la manuelle Donc Bah si il y avait un passager Ou le conducteur lui-même S'il pleut trop Il y a un truc en dessous Et vous le faites à la main Ouais Comme pour le moteur Si on est en panne Il n'y a plus de batterie Bah il y a une manivelle quoi Il faut faire de se faire Se pas péter le poignet Ouais voilà Et l'auto L'autoradio à l'époque Ils le mettaient là vraiment Ou ça c'est vous qui avez rajouté ? Alors Il y en a qui les mettaient là Ou autrement le fin du fin Ils condamnaient ça ici Ils le mettaient là l'autoradio Ouais ouais En condamnant cette boîte à gants C'est un fou ancien Celui-là il a le look des anciens Mais en fait La façade C'est quelque chose de moderne Ouais ouais d'accord Et alors là qu'est-ce qu'on a ? Parce qu'il y a beaucoup de choses là Du coup il y a des boutons Ah bah là oui Là en fait Donc ça c'était pour ouvrir le capot tout à l'heure Ah oui Là quand on la démarre Bah ça c'est pour mettre le courant Ici là Toc Ça s'allume rouge au tableau de bord C'est allumer la batterie en fait Voilà c'est ça Quand elle est froide Là c'est le starter Ouais Et puis bah une fois qu'on a Qu'on a fait tout ça On met la clé On libère le Neiman Et là en habitant ici C'est le bouton poussoir Boum qui va débrayer le moteur D'accord Et la clé elle se met Ah oui elle est en plein milieu là C'est original Ouais c'est ça Elle est en plein milieu Sous le volant Exactement Ça c'est pour mettre le compteur journalier à zéro Ah oui Ça si on se gare à la campagne le soir Ouais Du côté droit ou du côté gauche Ça allume la petite ampoule en haut Pour signaler sa place Ouais Pareil la custode Maintenant ils ne le font plus Mais c'était vachement bien Quand on roule Qu'il fait un peu chaud On veut du vent Ça fait trop de vent Sans ouvrir là Ouais On ouvre là Il pleut comme tu dis Ça fait un petit vent On met de deux côtés C'était génial ça On le fait plus Et on fait plus Ouais C'est ça C'est ça Allez top 7 203 Franchement Ah bah c'est gentil Moi j'aime beaucoup Ah mais j'en suis amoureux Ah bah oui je comprends Et ils l'ont mis au premier salon en 1948 Il fallait plus de 9 mois d'attente pour avoir les livraisons des voitures Qu'est ce qu'on avait là ? Ah bah le coffre Alors c'est là qu'on voit qu'ils sont menteurs comme des arracheurs devant Il y avait une belle pub à l'époque Il disait voilà dans le coffre de la 203 On met trois valises Et on voyait trois valises Peugeot Sauf qu'ils vendaient Des valises en fait elles étaient taillées spéciales Il y en avait une qui était là Une moyenne et une petite Là on en met vraiment une Oui voilà c'est ça Et à Retromobile j'ai vu un gars qui est spécialisé qui refaisait les celleries comme ça 900 euros les trois valises J'ai dit bon Bon on va pas le faire hein On va pas le faire Coucou Suisse Coucou Suisse Et le klaxon de ton Superbe Allez bonne continuation Salut les jeunes les gars Salut la Louis Salut les jeunes les gars Salut la Louis